Musique Coucou tout le monde, je ne sais pas si vous l'avez vu mais le livre Tout nos jours parfait a été adapté sur Netflix sous le titre de All the Bright Places, le titre original du livre. J'ai donc lu le livre il y a plusieurs années et vu le film il y a quelques jours et j'avais très envie de vous donner mon avis sur cette adaptation et donc vous parler un peu comme je vous fais dans mes vidéos du livre au film, du livre et du film. On commence par le livre Tout nos jours parfaits de Jennifer Neven, je l'ai lu il y a quelques années, il est publié aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est un roman que j'avais beaucoup aimé, qui m'a vraiment beaucoup touchée mais j'avais eu une petite déception parce que je m'étais un peu beaucoup trop fait spoiler la fin et vraiment je vous recommande vraiment pas de lire beaucoup d'avis, moi je vous spoilerai pas, vous inquiétez pas, mais de pas lire les quatrièmes de couverture et tout parce que je trouve que ça... Enfin moi ça m'a vraiment gâché le livre dans son intégralité parce que ça m'a spoilé plusieurs choses que j'aurais préféré ne pas savoir. C'est l'histoire de Violette et Finch qui tous les deux vont se rencontrer un peu parce que finalement leurs pensées sombres vont les réunir. Violette elle a perdu sa sœur il y a quelques temps et elle se sent un peu au bord du vide, c'est le cas de le dire, vous verrez en le lisant ou en le voyant. Et Finch lui c'est vraiment plus quelque chose de plus profond, il a vraiment des problèmes psychologiques qui viennent vraiment lui pourrir sa vie et ses journées et qui l'empêchent de profiter à 100% de chaque beau moment. Et donc ils vont se rencontrer et Finch va réapprendre à Violette à aimer la vie et c'est une sublime histoire d'amour entre ces deux personnages. Tandis que Finch lui peu à peu s'enfonce tout de même dans les pensées sombres et que Violette va quand même tenter tant bien que mal de lui faire quitter. Et c'est vraiment une sublime histoire d'amour, j'avais vraiment adoré l'histoire de manière générale. J'avais adoré les personnages que je trouvais vraiment très émouvants, très touchants, tellement d'amour et tellement de beauté dans leur relation et dans tout ce qu'ils se disaient. Et c'était vraiment un livre que j'avais aimé parce que vraiment Finch et Violette avaient une relation particulière, une relation même enrichissante je dirais parce qu'ils s'envoyaient plein de mots, de références littéraires, de références à plein de choses. Il y a 20 millions de trop belles citations dans ce livre. Je viens de trouver plein de post-its. Bref, c'était un très beau livre et là-dessus vraiment lisez-le. Je pense que moi je l'ai lu parce que tout le monde me disait non mais tu l'as pas lu, il est juste génial, lise-le, lise-le, lise-le. J'ai lu vraiment très peu d'avis négatifs sur ce roman, je pense qu'il fait l'unanimité pour plein de raisons et parce qu'il aborde justement toutes ces pensées sombres qu'on peut avoir à l'adolescence et aussi des problèmes psychologiques dont on parle moins et qui sont intéressants à connaître. Puis le film est sorti. Et le film, je vous mets la fiche juste ici, au niveau du casting, moi j'étais très positif. Je trouve que les acteurs étaient très bien incarnés, correspondaient bien aux personnages. Enfin là-dessus, aucun problème. Clairement, j'ai pas été hyper fan du film. C'est pas un film nul, c'est pas un mauvais film, j'ai pas détesté. Mais je trouve que ça a été pas assez bien fait, pas assez bien traité et que du coup l'adaptation n'est vraiment pas terrible terrible. Les points positifs du film avant tout, et il y en a, déjà j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé la manière dont leur relation va être mise en avant parce que comme dans le livre, je vous l'ai dit, c'est une histoire d'amour avant tout. Et ça, j'ai trouvé ça très beau et il y a vraiment des moments qui sont très bien mis en scène entre les deux personnages et ça j'ai adoré vraiment. Et cinématographiquement parlant, il y a vraiment des belles prises, des moments où vraiment on a un fond musical, une bande originale que je trouve très belle. Mais justement, ça pouvait aussi donner un côté très plat à l'histoire, c'est-à-dire que vraiment sur 1h40 de film, on a vraiment facile une demi-heure de ces moments-là où il y a vraiment peu de dialogue, pas grand-chose à part des images et de la musique et je ne voulais pas voir un clip musical version longue. Je rigole, c'est pas ça. Mais vraiment, je trouve que c'était pas approfondi, que les personnages étaient survolés. Enfin, vraiment, il y a un énorme manque pour moi au niveau de la personnalité de Violette ou de la personnalité de Finch qui pour moi était vraiment... En fait, quand on regarde le film, je me dis si les gens n'ont pas lu le livre, ils doivent vraiment ressentir un sentiment d'incompréhension, mais vraiment total. Et en fait, je trouve ça hyper triste parce que ça enlève vraiment le message très puissant qu'il y a dans le livre sur le fait qu'on puisse ressentir des pensées noires, sur le fait qu'on puisse avoir des problèmes psychologiques graves. Je trouve que dans le film, c'est hyper mal abordé. Au contraire, je trouve que tout se passe trop vite et qu'on est vraiment en mode... Ah, ok. C'est un peu ma réaction quand j'ai terminé le film. Je suis en mode... Ah, bon, j'ai pleuré 46 000 litres de larmes parce que quand je regarde des films comme ça, je pleure toujours. Et voilà, là-dessus, c'était réussi. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mais encore que même les scènes où il fallait pleurer, entre gros guillemets, enfin les scènes émouvantes, je trouvais qu'elles n'étaient pas si émouvantes que ça. Et je pense que si j'ai pleuré, c'est plus quelque chose de très personnel et c'est pas quelque chose que le film a vraiment renvoyé, on va dire. C'est plus mon esprit qui me... En regardant certaines scènes, nous rappelle des scènes qu'on vit nous-mêmes et qui, du coup, nous font pleurer. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'était pas le film en lui-même qui me faisait pleurer parce que je trouvais même pas que ce soit si émouvant que ça. En fait, vraiment, en résumé, j'ai quand même été plutôt très déçue parce que je pense que tous les messages passés à travers le livre ne passent pas du tout à travers le film et au contraire sont même mal exploités, mal traités et voire même, je dirais même que c'est presque maladroit en fait parce que je trouve qu'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Donc gros manque de profondeur à mes yeux, vraiment. Je pense que oui, quand on a lu le livre, on ressent la profondeur dans le film mais sans l'avoir lu, je pense que c'est vraiment très mou, très lent et pas si intéressant que ça et j'imagine que des gens qui n'ont pas du tout lu le livre peuvent vraiment passer à côté du message initialement passé et je trouve ça très dommage. Ce que je retiens de positif, c'est que vous pouvez lire le livre. En plus, regardez, il existe en format poche donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas le lire. Ça vous donne envie de le lire, hein ? Non mais vraiment, le livre, je le recommande. Enfin, moi j'adore cette autrice. Elle a aussi écrit Les mille visages de notre histoire que j'avais bien préféré à ceux-là. Parce que je pense que ceux-là, vraiment, j'ai été déçue de m'être fait spoiler et ça m'a un peu gâché ma lecture dans tous les cas alors que Les mille visages de notre histoire, j'avais adoré. Pour le film, je ne vous recommande pas tellement. En vrai, si vous avez vraiment envie de le lire, si, en fait, je vous recommande de le voir pour vous faire votre propre avis et vraiment, j'ai envie de partager ça avec vous. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, même sans avoir lu le livre. Enfin, vraiment, dites-moi ce que vous avez pensé du film parce que ça m'intrigue. Moi, je l'ai vu en tant que personne qui avait lu les livres 3 ans plus tôt et donc qui avait quand même une certaine idée de l'histoire mais pas non plus une idée précise. C'est-à-dire que je n'ai pas donné 3000... Je ne vous donne pas 3000 détails des différences alors que je pense qu'il y en a plein. Mais ce n'est pas ce qui compte pour moi dans une adaptation cinématographique. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'on comprenne les personnages, qu'on retrouve un peu l'essence même de l'histoire de base et là, ce n'était pas le cas. J'espère quand même que vous lirez ce petit bijou. Et je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et j'ai hâte de voir vos commentaires sous cette vidéo pour voir un peu votre avis sur le livre et le film parce que ça m'intéresse vraiment. Gros bisous !